... Bon, je ne dirais pas vraiment parce que, premièrement, moi je dirais que c'est par un manque de suivi. Parce que les opérateurs économiques, une fois que leur marché est en cours, disons qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et ils font le boulot, mais ils ne vont pas jusqu'à la fin. Parce qu'ils commencent bien, on voit qu'ils ont commencé, mais ils ne terminent pas. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts que nous remarquons, créés par des opérateurs économiques. Parce qu'ils commencent bien le travail, mais puisque le travail n'est pas finalisé, et cela tire des accidents, des incidents et tout, machin, machin, c'est ce que je peux dire peut-être. Franchement, si et seulement si le gouvernement pouvait être à l'oeil, suivre leurs travaux jusqu'à la fin, et quelque part aussi, ils devaient avoir peur, parce qu'ils savent que nous sommes suivis, et si on ne finalise pas le boulot, on aura de sérieux problèmes. Mais ou soit, il y a la corruption qui est là, soit les chefs qui sont peut-être chargés de suivre ces affaires, soit ces chantiers, si on leur donne un peu de pourboire, du coup ils négligent le travail. Il n'y a même plus moyen de suivre le travail, soit peut-être qu'il a été donné par un opérateur. Je ne pense pas parce qu'il y a plusieurs marchés, dont on ignore certains, si on pourrait essayer de dire dans certaines administrations, quand ils font sortir l'argent dans les trésors congolais, ils n'arrivent pas à finir ce qu'on demande, ce qu'ils font. À savoir, parfois, ou bien c'est des hommes exorbitants qu'ils demandent pour faire un travail qui n'a même pas de sens. Soit une feuille de rame, c'est-à-dire le paquet de rame qui coûte à 3 000 et quelques, ils demandent, parfois l'unité même à 7 ou 8 000, et ils ne font pas vraiment ce qu'on demande de leur. Donc je pense qu'aucun d'eux ne fait ce qui est vraiment des cérébrons. C'est un point de vue personnel. À mon avis, non. Tout simplement parce qu'après quelques mois, la route se dégrade le plus rapidement possible. Donc nous l'avons déjà constaté ici, à Brazzaville, et un peu ailleurs aussi, nous l'avons déjà constaté. À Brazzaville, il y a beaucoup de nids de poules. Un peu partout, ça se fait voir un peu partout. Donc, moi, à mon avis, c'est ça, c'est mon point de vue. D'un point de vue, ils font leur travail, mais pas à 100%, quoi, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Ils ne respectent pas les normes, en fait. Peut-être qu'ils peuvent avoir de l'argent, mais les normes ne sont pas respectées. Donc, entre eux, ils savent pourquoi ils ne respectent pas les normes. Ils savent pourquoi. Déjà, il faudrait qu'on essaye de situer la question autour de deux axes. C'est vrai que nous avons des sociétés congolaises qui sous-traitent des marchés. Le premier problème qu'il faut que nous essayons de voir, c'est que, est-ce que, dans ces sociétés, il y a la compétence qu'il faut ? Est-ce que ces sociétés ont les ressources humaines qu'il faut ? Est-ce qu'ils ont la logistique qu'il faut ? Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont à peine un petit capital, qui se mettent à sous-traiter des marchés. Le problème, c'est des Congolais. Parce que les entreprises congolaises sous-traitent des marchés, souvent pour aller les remettre aux expatriés. Étant donné qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce que, si je prends, par exemple, les travaux publics, pour faire peut-être une route, ça demande d'abord un grand investissement, parce que ce sont des trucs que vous préfinanciez, et l'État vous rembourse après. Étant donné que nos sociétés que nous avons, ce sont encore des PME, n'ont pas assez de moyens, ils se trouvent donc dans l'incapacité de pouvoir mener à bien un marché. Raison pour laquelle ils sont parfois obligés de travailler avec les sociétés qui ont ces marchés comme sous-traitants. On va les confier, par exemple, les travaux, comme par exemple une rigole, comme par exemple niveller la route. S'il faut faire tous les marchés, je ne pense pas qu'ils pourront, parce qu'il y a très peu de sociétés qui ont les moyens financiers, logistiques et humains pour y arriver. C'est une question de civilisation, parce que ces mêmes opérateurs économiques ont l'occasion souvent de voyager, de côtoyer d'autres opérateurs économiques des pays développés, que nous pouvons dire, et que nous voyons. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils copient, parce que nous, à ce que je dis, à l'école, parce que j'ai été aussi à l'école, à l'école on dit, quand tu as un ami qui brille, il faut copier. Et couramment dans la vie on dit qu'il faut copier ce qui est bien. Mais c'est les mêmes qui vont, et qui voient aussi d'autres villes, comment c'est évolué, comment c'est développé, mais qui n'arrivent pas à développer leur environnement. Et dans tout ça, ils vont donner le tort, disons, au gouvernement, pour dire que non, le gouvernement ne fait pas qu'à nous, des trucs comme ça. Mais comment le gouvernement peut vous faire confiance ? Si déjà pour un petit caniveau, ça peut faire une année, et la subvention a été donnée, alors vous voyez que c'est difficile. C'est difficile. Vraiment c'est difficile. Parce qu'ils peuvent crier au niveau du gouvernement pour dire que non, mais l'État ne nous fait pas confiance, il n'y a pas de subvention, tout ça. Mais ils doivent aussi se voir, eux, à leur niveau. Ils doivent regarder aussi, est-ce que réellement tous les marchés qu'ils ont pu avoir provenant de l'État, est-ce qu'ils ont concrétisé ça réellement ? C'est ça le problème. On ne va pas dire que notre pays, on n'a pas des opérateurs économiques, on a des gens intellectuels, brillants, calés, d'aucun moment, la plupart, la majorité a étudié en Europe, en Italie, d'autres ont fait l'architecture, tout ça. Alors on ne va pas dire que nous, on n'a pas des opérateurs économiques, mais déjà, comme j'ai dit au départ, c'est une question de civilisation. Il a un marché qui lui a donné, il commence un marché d'un milliard, et après ça lui donne 6 milliards de bénéfices. Alors c'est des voyages aux États-Unis, c'est des voyages en Chine, c'est des voyages partout, par-ci, par-là, et puis ils ont des femmes gauche-droite. Alors vous voyez que c'est difficile, c'est difficile. Bon, ils peuvent être à la hauteur de leur mission quand ils font les travaux, mais quand ils n'arrivent pas à faire les travaux, ils ne sont pas à la hauteur de leur mission, parce qu'ils prennent de l'argent, et cet argent-là, ils ne savent pas ce qu'ils font avec ça. Ils vont premièrement peut-être acheter des voitures, ou faire ce qui leur manque, et ce n'est pas bon. Il faut premièrement faire le travail, quand le travail est fini maintenant, on peut maintenant faire tout ce qu'on veut. Mais je crois que ce sont des gens, premièrement, eux-mêmes, ils ne sont pas des entrepreneurs, ils prennent des gens qui leur font ce travail-là, et quelquefois aussi ces gens-là, ils ne sont pas payés. Quand ils ne sont pas payés au travail, ils ne peuvent pas bien marcher, voilà. Et s'ils étaient premièrement des entrepreneurs, là je crois que ça pouvait marcher. Mais ce sont des gens, bon, ils prennent des gens par-ci, par-là, et puis au lieu de leur payer l'argent dans la poche, ils ne veulent rien faire, et les autres aussi ne peuvent pas travailler, voilà. Il y a ceux-là qui aiment d'abord leur pays, qui aiment un travail fiable, quand on leur donne, soit un marché. Il n'est pas question de voir d'abord le côté financier, il faut d'abord voir le travail que tu vas exercer, et ce travail-là doit être apprécié devant le public. C'est à ce moment-là que nous pouvons peut-être dire que ce monsieur, ou bien l'opérateur économique, a bien travaillé. Mais quand tu fais bien ton travail, tu seras apprécié partout. Mais quand le travail n'est pas bien fait, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est venu seulement faire un à peu près, ou bien il est venu faire son travail ? Voilà, c'est ce que je peux dire. Je dirais oui et non. Oui, oui, il y a des gens qui ont encore cet esprit patriotique au Congo. Mais par contre, il y a d'autres qui ont les marchés, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Et voilà, c'est ce qui retarde un peu le Congo. Vous gagnez un marché, vous ne finalisez pas les travaux, et voilà. Ce qu'on peut faire, c'est de développer cet esprit patriotique. Et dans toute chose, quand on donne un marché, il faut qu'il y ait un suivi. Le suivi de l'État est nécessaire. Un suivi strict. S'il n'y a pas de suivi, voilà ce que nous voyons ici. Un chantier commence et il est inachevé. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada